Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve sur Gag Mag et on va parler de la journée de M. Schmitt. Lundi matin, M. Schmitt arrive en cours. Et là, c'est le grand éclat de rire. Il faut avouer que notre cher professeur avait corrigé des copies toute la nuit et que, tout en sommeillé, il avait enfilé le chapeau à plumes de sa femme au lieu de son chapeau melon. Les yeux glissés, il s'assoit sur sa chaise qui est pleine de col. Sentant quelque chose de gluant sur ses fesses, il essaie de se décoller sans succès. Ne comprenant rien, il passe le cours assis sur sa chaise. Lors de la récréation, il essaie de se décoller sans s'y parvenir. Le prochain professeur arrive pour préparer le secours. Deux minutes plus tard, le pantalon se déchire. M. Schmitt se lève, laissant sur sa chaise un bout de son pantalon. Il fit le toilette et dérape sur un skate. Se retrouve les pieds en l'air devant ses éleves qui éclatent de rire. Sa journée continue comme ça et le soir, il décide de prendre des vacances. Le lendemain, prêt à partir, il arrive à la gare et son train tombe en panne. Le soir, il peut enfin partir. Arrivé sur son lieu de vacances, une école apprend qu'il est professeur et lui demande de remplacer un de leurs professeurs malades. Je suppose pour donner la suite. J'ai sa faise à la peluche et à bientôt sur GagMag. Bonjour. Jour 148 de confinement causé par la Covid-23. Je viens pour m'adresser à toutes les personnes encore saines de ce monde, maintenant dirigées par une nouvelle espèce. Des mammifères hors de contrôle appelés Tiktokers. Rebellons-nous pour arrêter d'entendre Sauvage ou encore Renegade à longueur de journée. Rebellons-nous pour que les Chinois arrêtent de créer une nouvelle danse à chaque fois qu'ils créent un nouveau virus. Rebellons-nous pour avoir, pour la première fois de notre vie à tous, un lien social sans j'aime ni commentaire. Dressez-vous avec moi contre ces drogués de la lumière bleue, quel que soit leur âge, de 12 ans jusqu'à 80. Résistez à la tentation pour ne pas rejoindre le camp ennemi et pour ne pas devenir de zombies danseurs. Pour toutes les personnes ayant encore une âme, répondez à mon appel et jetez tous vos appareils électroniques pouvant vous tenter. Oui Gérard, même ton frigo connecté que tu as reçu pour Noël. Mais je ne dis pas que tous ces Tiktokers sont des causes perdues. Aidez-les à se réveiller dans le vrai monde sans filtre ni musique. Aidez-les à vivre ! Après, je ne dis pas que cela va être facile, bien au contraire, mais... Ensemble, dressons-nous contre l'humanité. Dressons-nous contre TikTok. Bonjour. Aujourd'hui, après avoir rencontré la soucie officielle de Lady Gaga, l'autoproclamée Marie de Rihanna et le soi-disant Beyoncé français, nous accueillons une star des réseaux sociaux. Elle a plus d'un million de followers sur Tiktok. Malgré son âge avancé, elle arrive à séduire les plus jeunes. Elle s'est fait connaître grâce à ses vidéos à caractère humoristique, dont une est devenue culte et a fait des millions de vues. Je vous parle évidemment de la parodie de Toxic de Britney Spears dans un TGV. Je vous demande de l'applaudir bien fort, Kimberly ! Applaudissements Bonjour à tous. Pardon. Bonjour Kim. Je peux vous appeler Kim ? Ah oui, bien sûr. Bon, passons. Donc Kim, vous êtes donc agent de la SNCF, vous avez 56 ans, vous êtes mère de 4 enfants et je peux aussi voir que vous en attendez un cinquième. Ah non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça ? Ah non, mais c'était parce que je... En fait, je pensais que... Bon. Sinon, pourquoi TikTok ? Alors, c'est une histoire assez amusante. Donc, c'était dans le train, en train de contrôler les wagons. Et là, j'arrive dans une voiture où il y a de la musique. Et c'était une jeune fille qui la mettait. Et apparemment, elle l'avait très très chaud. Oh. Là. Pas. Pas. Là. Donc, je demande à cette charmante jeune fille de mettre moins fort. Et elle me répond. T'es pas ma mère, ok ? Je suis sur TikTok. Et donc, arrivé à la gare, je cherche sur mon smartphone l'application TikTok. Et de fil en aiguë, je suis devenue superstar de cette plateforme. C'est une histoire pertinente et incroyable. Et pourquoi avoir choisi Britney Spears ? Alors, vous savez, pour moi, Britney Spears est plus qu'une chanteuse. C'est une chorégraphe, une danseuse d'exception, la reine de la pop et son visage, son magnifique visage. Alors, c'est pas hyper moral, mais je me suis fait des petites inflexions pour avoir son bien. Ah, c'est trop marrant. Ça se voit vraiment pas, en fait. C'est incroyable. C'est vraiment très bien fait. Donc, on peut voir que vous êtes une très grande fan de Britney Spears. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quelle est votre chanson préférée de Britney ? Moi, c'est Baby One Mountain, parce que c'est celle qui l'a valorisé. Oui, bon, nous n'allons pas le lancer dans de trop longues explications. Mais que diriez-vous de la chanter ? À une condition. Sortez le carnet de chèques. Laquelle ? Que vous chantiez avec moi. Bien sûr. My loneliness, it's killing me, and I must confess. I still believe, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux, les écrans. Pour cela, nous avons fait venir une professionnelle, Madame Monique Dubois. Your allegiance. Bonjour, Madame Dubois. Entre nous, je peux vous appeler Momo. Oui, oui, ne vous gênez pas. Alors, première question. Pour vous, qu'est-ce que cela fait que la nouvelle génération, donc les jeunes, passe leur temps sur les écrans ? Ah, c'est parfaitement abominable. Je suis sûre qu'un jour, ce sera la technologie qui va nous dominer. D'accord. Bon, prochaine question. Euh, que pensez-vous des réseaux sociaux ? Alors, les réseaux sociaux, ce sont des applications qui nous comparent à des nanas toutes fines, toutes fines qui font de la chirurgie et qui nous montent des personnes à Dubaï nous faisant regretter notre vie. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Momo. Les réseaux sociaux ne sont là que pour nous faire culpabiliser sur nos kilos en trop et qui donc, les personnes se mettent au sport, mais n'y arrivent pas. Oui, oui, entre autres. Bon, je m'éloigne du sujet. Euh, que faisiez-vous à l'époque où il n'y avait pas encore de réseaux sociaux ? Pardon ? Vous vous en souvenez que je suis vieille ? Alors, ma petite, peut-être que moi j'ai pas de longues belles jambes, mais moi, par contre, j'ai un mari depuis 500 ans ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Bienvenue dans Vrai ou Faux, présenté par Myriam. Le Corona est-il réel ? Faux ! C'est une invention de la compagnie des écologistes pour tuer les plus faibles. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les formes ne sont pas écolo. Le savon nettoie-t-il ? Faux ! Seul sa bonne odeur a convaincu les parents de l'utiliser. La Terre se mange-t-elle ? Vrai ! Les scientifiques ont découvert que la manger provoquait l'apparition de nouvelles capacités neuronales, comme le fait de se comporter comme une vache. Bonjour à tous ! Je dois vous parler d'un problème très très grave. Un problème qui touche les nouveaux-nés, les bébés, les enfants, les adolescents et les adultes. Imaginez-vous, confortablement installé dans votre lit, en train de regarder votre film, votre série, votre animé, tout ce que vous voulez. Et là, la princesse va enfin pouvoir embrasser son prince, qu'elle attend depuis au moins dix ans. Et là, la pub intervient. C'est comme si elle vous prenait une partie de vous-même. C'est comme si elle stoppait votre cerveau. Il faut arrêter ça. Trouvez des moyens pour arrêter ce virus, pour arrêter cette guerre. Mais bon, il faut trouver des idées. Et on sait tous qu'elles vont pas sortir de votre petite tête. Mais de la mienne, oui. Et je vais vous donner ces idées, maintenant. Enfin, juste après la pub. Monsieur Mouraud, attendez ! C'est parti, il est parti ! Monsieur Mouraud ! Monsieur Mouraud ! Monsieur Mouraud, monsieur Mouraud, monsieur Mouraud ! Alors, on avait quelque chose à vous dire tous. Merci. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501